Comment est-ce que vous avez-vous préoccupé de la question des logiciels libres et de l'interopérabilité en informatique ? Quant aux outils logiciels qui sont utilisés par la collectivité Ronalpine, nous pensons que c'est important de mettre un peu d'éthique dans tout ça. C'est pour ça que dans ce mandat, je me suis attaché de faire la promotion des logiciels libres, puisque nous considérons que c'est vraiment un bien commun logiciel dont on doit s'emparer et faire un usage important dans les collectivités. Actuellement, nous sommes arrivés suite à la délibération de 2014, février 2014. Finalement, aujourd'hui, l'ensemble des postes de la région, utilisé par plus de 2000 agents régionaux, l'ensemble de ces postes est équipé de la suite libre-office. C'est quelque chose de très important. Il faut aller plus loin, évidemment, puisque les logiciels libres, c'est aussi le système d'exploitation, c'est aussi les logiciels métiers utilisés par la collectivité locale. Ce n'est pas que la suite bureautique, mais c'est un pas important, sachant qu'à l'automne ou à l'hiver prochain, est prévue la désinstallation de la suite Microsoft Office sur l'ensemble de ces postes, en donnant un temps d'adaptation des agents sur ce point-là. Donc, effectivement, deux aspects. L'interopérabilité, c'est quoi ? C'est effectivement la promotion de l'usage des formats ouverts de fichiers pour une meilleure relation avec le citoyen, et la promotion des logiciels libres. Alors, on a commencé au sein de la région. Maintenant, le second plan, le second point, ça va être effectivement de faire la promotion de ces logiciels libres sur l'ensemble de la région auprès des partenaires, donc associatifs. Le monde de l'entreprise, c'est très très important, mais aussi les collectivités locales, mais les lycées aussi, puisque les lycéens, c'est une compétence importante de la région, sans oublier évidemment le grand public. Donc, ça, ça sera l'objet d'un mandat futur, par exemple.